Une grenouille se nourrit exclusivement de mouches et de moustiques et comme elle est très exigeante, il les lui faut dans un ratio très précis donné par le schéma ci-dessous. Alors tu vois ce schéma ici, il nous donne la quantité, on peut imaginer ça comme ça, la quantité de mouches que mange la grenouille et ici la quantité de moustiques que mange la grenouille. Alors je dis la quantité, c'est pas exactement ça puisque on ne sait pas combien représente un petit rectangle ici. Combien ça représente de mouches et de moustiques ? Mais ça nous donne la proportion de mouches et la proportion de moustiques qui sont mangées par cette grenouille. En fait ça nous donne le ratio qui est donc très précis de mouches et de moustiques. Alors ce tableau indique le nombre de mouches ou de moustiques qu'elle a consommé lundi et mardi. Donc le tableau c'est celui-ci. Et tu vois qu'on nous dit que le lundi elle a mangé 15 mouches et on doit déterminer le nombre de moustiques. Et puis le mardi c'est le contraire, on connaît le nombre de moustiques et on nous demande de déterminer le nombre de mouches qu'elle a mangé. Donc d'abord on va essayer de déterminer ce ratio qui est donné par le schéma. Et pour ça ce qu'on peut imaginer, puisqu'on parle ici de proportion, on peut imaginer que chaque rectangle représente un insecte. Donc ici ce rectangle-là représente un moustique et celui-là représente une mouche. Alors on va maintenant compter le nombre de moustiques et le nombre de mouches. Donc on a d'abord 1, 2, 3, donc 3 mouches. 3 mouches. 3 mouches pour, et on va déterminer le nombre de moustiques, oui c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 3 mouches pour 7 moustiques. Donc le ratio qui est donné ici, le ratio c'est 3 pour 7. Alors maintenant pour remplir le tableau, il y aurait plusieurs façons de faire. Une première ça serait de passer par l'unité, c'est-à-dire d'essayer d'exprimer le rapport une mouche pour combien de moustiques. Ça serait une façon de faire. Mais ce que je vais faire ici, ce qui à mon avis est le plus simple, c'est que je vais imaginer rajouter une ligne à ce tableau. Une ligne, voilà. Je vais rajouter cette ligne ici, qui sera pour un jour n'importe lequel. Et dans cette ligne je vais mettre le ratio. Donc on a dit que c'était 3 mouches pour 7 moustiques. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que maintenant ça va être très facile. En fait pour remplir cette case-là, donc le nombre de mouches qu'elle a mangé le mardi, je vais tout simplement regarder ce que j'ai fait pour aller de cette case-là à cette case-là. Donc ici pour aller de 7 à 14, j'ai multiplié par 2. Donc ici je dois multiplier par 2 aussi. Donc je vais obtenir 6 mouches. Alors pour cette valeur-là, je vais le faire d'une autre couleur. Je peux par exemple regarder comment je suis passé de 3 à 15. Donc là j'ai multiplié par 5. Et donc je dois faire la même chose avec les moustiques. Je vais multiplier 7 par 5. Et donc je vais obtenir 35. Et tu peux vérifier que 15 et 35 sont dans le même ratio que 3 et 7. Allez, on fait encore un exemple. Alors Nicolas a représenté sur ce schéma le ratio entre le nombre des dents de la grande roue et le nombre des dents de la petite roue du moulinet de sa canne à pêche. Donc en rose, les dents de la grande roue, en bleu, les dents de la petite roue. En déduire le nombre de dents de la petite roue si la grande en compte 72. Alors bon, on va déjà déterminer le ratio. Donc ici pour une dent de la petite roue, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est un ratio de 1 pour 6. Ratio 1 pour 6 que j'écris comme ça. Ça veut dire que s'il y a une dent de la petite roue, il y a 6 dents de la grande roue. Alors ce qu'on nous dit ici maintenant, c'est que la grande roue a 72 dents. Donc ici on a 72 dents. Et on doit déterminer ici le nombre de dents de la petite roue auquel ça correspond. Alors en fait là, on va tout simplement regarder comment on est passé de 6 à 72. Alors 6 fois 10, ça fait 60. Donc 6 fois 12, ça fait 72. Donc ici on a multiplié par 12. Et donc ici aussi, on doit multiplier par 12. Et donc en fait, si la grande roue a 72 dents, la petite en a 12. Donc la petite roue a 12 dents lorsque la grande roue en a 72. Allez, on fait celui-là. Un auteur-illustrateur utilise pour tous ses livres le même ratio entre le nombre de pages de texte et le nombre de pages d'illustration donnée dans le chemin suivant. Donc ici on a les pages de texte et les pages d'illustration. Alors on peut tout de suite déterminer le ratio qui est représenté ici. On a 3 pages de texte pour 2 pages d'illustration. Donc le ratio, c'est 3 pour 2. Alors bien sûr, quand on écrit ce ratio-là, il ne faut pas oublier ce qu'on a mis en premier. Ici, j'ai représenté le ratio en partant des pages de texte. Donc 3 pages de texte pour 2 pages d'illustration. Alors maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est le nombre de pages de texte s'il a 500 pages d'illustration. Donc ici, les pages d'illustration, c'est 500. Je vais le mettre ici. Et ce que je cherche, c'est le nombre de pages de texte qu'il y aura pour rester dans le même ratio. Alors maintenant, je pense que tu as compris. Ici, on regarde, pour passer de 2 à 500, je vais multiplier par 250. Donc ici, je vais multiplier par 250 aussi. Et donc j'obtiens 3 fois 250, ça fait 750. Donc je vais avoir 750 pages de texte dans ce livre où il y a 500 pages d'illustration.